bonjour à tous tous les droits réservés à valsero pour la musique en étonnant nous sommes redis le meilleur jour de la semaine et le président est toujours mort hier certains étaient en fête et en joie en même temps pour nos frères musulmans je comprends ils ont jeûné pendant un mois donc hier hasard du calendrier ou pas les chrétiens et les musulmans étaient en fête je sais pas si c'est déjà arrivé est-ce qu'il est arrivé est-ce qu'il est déjà arrivé que qui est une fête musulmane et chrétienne qui font le même jour je pense que c'est rare de toute ma vie c'est la première fois donc maintenant que nous avons fini de manger le mouton nous avons fini de manger l'agneau pour l'ascension c'est l'agneau je ne sais pas mais ce qu'elle suit c'est que pour les musulmans c'est le mouton ou l'agneau aussi à la même chose différente maintenant que nous avons fini de nyaman moi dis souvent que ouais la vie c'est une salope nous sommes à nous avons fini de nyaman nous avons bien nos problèmes pendant 24 heures et là la réalité nous rattrape du moins elle n'avait même pas bougé de l'endroit où elle est posée c'est ballot il y en a qui mettent la chanson de volsero mais qui n'y comprennent rien du tout et ben voilà on a fini de manger l'ascension et nous revenons à nos moutons non au gré à gré ouais vraiment vraiment la néglitude c'est quelque chose une vraie malédiction ils ont caché son corps soyons poli karine disons bonjour alors bonjour ma minot bonjour abel je suis très bonjour ma voisine de partout bonjour lisa bonjour je suis marron bonjour baudouane bonjour steve bonjour laurie mais il est à ma louise bonjour calvin bonjour angèle bonjour sophie bonjour jules voilà le président est toujours mort 1 nous avons fini de faire la fête nous avons et nous avons bien mangé 1 nous avons bien danser pour certains et puis voilà nous autres étions toujours au même carrefour on vous attendait donc après chaque évasion la question qui se posait c'est biboya alors quand on te rattrape quand la réalité te rattrape la question qui se pose c'est biboya alors tantinons dans mon lien je n'ai toujours pas vu la dot je vais faire l'appel ici mon fiancé dieu le fou j'attends tu joues ta part n'ai pas encore vu ton nom là bas je n'ai pas encore vu le nom de dieu 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 le fou il a dit qu'il nous construisait notre avenir dans le noseau j'attends sauf que ma doter moi mon mangement c'est le 10 vous avez fini de fêter à l'assassin et tout ça moi mon mangement c'est le 10 le jour de mon mon car l'inversaire je ne sais pas pourquoi est ce que je dirais annie je m'appelle pas annie c'est car l'inversaire non ma part c'est ici ah là on épingle les liens tantinons dans le lien pour mon anniversaire blague à part je suis à côté bonjour zoup zoup bonjour suzy bonjour stéphane bonjour jc blague à part du genre à côté tantinons dans le lien dieu le fou bipé dieu le fou dit à dieu le fou mon coco bipé mon coco donc moi du moins bipé tous mes fiancés du moins tous les prétendants pas les pète pète là vous voulez épouser les femmes mais vous n'avez pas les moyens de votre politique quand ça va vous caler à la gorge vous allez dire que les femmes sont mauvaises donc avant de choisir mon france et je vais être sûr que mon fiancé là les moyens de sa politique qui va aller loin ménage sa monture les camounais veulent la liberté mais ils ne veulent pas se battre ils attendent que ça se télécharge j'attends toujours le mot d'ordre de Franklin Namsi wa Barlok comme Franklin Namsi wa Barlok disent aux Camerounais de sortie eh oui oui j'attends pas les pète pète que vous faites là et de grâce achetez le livre de Bertil la casserole qu'il laisse un peu ma tontine à moi tranquille que les les fous de la révolution tolèrent un peu ma tontine vraiment donc de grâce achetez son livre hein soulagez nous faites nous du bien que Bertil la casserole la ferme un peu et qu'il ignore ma part de tontine je ne suis jamais allé sur son lien mais je suis sûr qu'ils sont nombreux hein à aller sur le mien sauf que cette fois-ci ce sera la surprise le 10 juin hein c'est le 10 juin que nous allons découvrir combien il y a dans la dans la tontine là j'ai lu quelque part que j'avais fait la vidéo pour remercier par Camteau parce que la tontine ne fonctionnait plus ouais la famille ouais la famille pardon soulagez les frustrés là qui nous oublient un tout petit peu bonjour Amadou ici on bloque on bloque les sorciers si tu es un grand sorcier comme ça pourquoi est-ce que l'Afrique est toujours aussi pauvre mon frère bonjour Anne-Marcel hmm Amadou vous avez le don de multiplier les dos vous avez le pouvoir de multiplier l'argent et l'Afrique est toujours dans cet état on ne devrait pas pleurer que le CFA nous dérange bonjour Eric bonjour quelqu'un bonjour Julie on ne devrait pas je dis bonjour à Jeanne bonjour à Florence je ne sais plus bonjour Claire l'Afrique est dans cet état on ne devrait pas se plaindre du CFA puisque nous avons des frères africains qui savent dupliquer les dos il y a le porteur de monnaie magique pourquoi est-ce que vous pleurez alors vous pleurez vous pleurez que le CFA est monté et descendu nous avons notre propre monnaie bonjour Joseph bonjour Clotilde nous avons notre propre monnaie non ça sort du porteur de monnaie magique hmm eh oui Berthi a fait la promotion de Berthi un livre à 20 euros 2 à Trane hein allez le tromper bonjour Sidouane allez tromper Berthi qu'il m'oublie un tout petit peu qu'il oublie bonjour et je ne qu'il oublie notre tontine et qu'il oublie la mienne c'est pour mon anniversaire moi aussi je vais acheter mon mouton le mouton de mon anniversaire hein oh non je préfère l'agneau pour acheter l'agneau de mon anniversaire c'est comment non pour fêter ma venue dans ce bas monde et mon départ aussi hein puisque plus tu vieillis plus ton départ s'approche et puis dans le cadre de la lutte si on ne sait jamais quelqu'un pourrait abréger ma part de vie bonjour je dis ça je dis rien donne de grâce achetez le livre de Berthi parce que le gars là le macabre qu'il a la haine il a tout un champ de macabre au travers de la gorge au travers de la gorge donc pardon allez le soulager pardon bidiment allez soulager le gars là parce que je n'ai jamais vu une aussi grande sorcellerie vous savez combien de cagnotes sont ouvertes par jour les anniversaires c'est pas pour rien que c'est devenu c'est pas pour rien qu'il y a 32 000 applications Paypal est parmi les derniers avant de créer la cagnotte l'ITI existait déjà avant l'époque comment il existait avant que Paypal ne lance sa cagnotte si je ne m'abuse donc c'est un truc qui marche du tonnet voilà donc les Camerounais je ne sais pas si les autres Africains sont dans la même démarche voilà donc ceux qui réfléchissent créent des choses pour faciliter la vie aux hommes qu'est-ce que les Camerounais font avec la sorcellerie ils arrivent ils commencent à signaler mais ça veut dire que vous donnez tellement le work à ces structures-là que je pense qu'à un moment même ils vont bloquer ça pour un certain nombre de personnes oui on doit tout bloquer ça veut dire que quand on crée une application on enlève l'Afrique du marché oui 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 on enlève l'Afrique du marché je pense qu'ils devraient mettre ce genre de paramètres oui oui la discrimination pour que les autres aient la paix parce que la folie du nègre fait que quelqu'un sort sa chose qui est bien qui est un Nyanga le gars arrive là avec toute sa sorcellerie il se met à gâter ça et après les gens m'ont dit que la chose est mauvaise pourtant c'est les nègres qui arrivaient là gâter la chose à la sorcellerie vous signalez les cagnottes les cagnottes sont à vous non si vous avez quelque chose à y voir si tu veux tantiner tu tantines tu ne veux pas tantiner tu passes ton chemin moi c'est votre temps moi je vous ai dit que si ma paix grain s'injère là on va se retrouver devant les tribunaux je ne cherche pas à midi jusqu'à 14h si ma paix de paypal commence à bégayer là on bloque mon paypal là vous allez comprendre que le papayet est le fruit des blancs ah que oui si mon paypal fait rire mon paypal qui date de 2009 là vous ne saviez même pas encore que paypal existait si quelqu'un essaie même il n'a pas dit 2019 j'ai bien dit 2009 dans la personne qui va venir faire sa manie pilat nous allons sauf que finir devant les tribunaux vous allez demander dédommager et paypal et moi même pas votre sens les rires que vous faites souvent là vous allez raconter des bêtises vous ne savez pas que ce sont c'est une diffamation des accusations mensongères vous croyez que vous êtes au 237 ici donc cher ami maintenant que vous avez fini de faire le row vous avez mis une partie de la nourriture dit elle au WC on dit quoi on dit quoi non maintenant que nous étions en train de manger le mouton et l'agneau là au Cameroun il y en avait qui étaient sous un camion vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu les images venant du nozo j'ai partagé sur cette page vous n'avez pas vu ce qui se passe dans le nozo et nous appelons ça l'armée républicaine vous n'avez pas vu ce qui se passe dans le nozo les gars arrivent comme ça en plein match et se mettent à taper je ne cherche pas à comprendre et quand on retourne les en bas vont les faire sauter les gens ont dit qu'oh écoutez cette guerre la personne ne peut plus la maîtriser personne je vous avais dit que combat est en train de fabriquer une armée de tueurs en série je vous avais dit ça ici que ce sont vos enfants sont allés dans le nozo mais on va vous ramener on va vous renvoyer à la maison des monstres on va vous renvoyer des monstres c'est vous qui allez devoir gérer vous voyez même déjà que ces militaires font des exactions quand ils reviennent chez nous apparemment le nozo ce n'est plus chez nous quand ils reviennent dans nos villas du côté francophone ils font des exactions ils arrivent dans un bar ils boivent ils ne veulent pas payer si le gérant insiste ils passent le gérant à tabac voilà votre pays vous êtes assis là comme ça ne vous arrive parce que ce n'est pas votre problème vous pensez que vous êtes à l'abri vous pensez que vous êtes à l'abri quand ça va vous arriver vous allez aussi vouloir que les voisins s'amènent et les voisins aussi ne seront pas là donc commencez à réfléchir comment est-ce que nous allons arrêter ce massacre commencez à réfléchir puisqu'apparemment toutes les propositions faites ne vous conviennent pas bonjour Cynthia comment vas-tu la fête a été belle le mois du ramadan l'a vite passé n'en revenait pas quand j'ai appris que c'était c'était la fête du ramadan moi vous posez la question vous allez vous compter faire quoi puisque toutes les propositions ne vous conviennent pas vous compter faire quoi pour arrêter ce massacre les pays riches n'arrivent déjà pas à gérer les vétérans des vétérans on va dire plus ou moins comment dire d'une armée normale pas plus ou moins des vétérans d'une armée normale d'une armée où on punit l'exaction les américains n'arrivent déjà pas à gérer les vétérans qui sont allés faire la guerre la guerre en Afghanistan dans tous ces pays là ils n'arrivent pas à gérer c'est difficile de gérer des vétérans des personnes qui ont vu le pire côté de l'humanité vous êtes assis là on vous fabrique des tueurs en série des monstres vous acquiescez du moins vous ne dites même rien acquiescez c'est qu'on y a réfléchi un tout petit peu vous ne dites rien quand on va vous renvoyer vos enfants vos maris vos frères vos soeurs vos cousins qui vont commencer à faire des exactions dans la famille elle-même vous allez faire comment moi vous posez souvent la question vous n'y pensez pas vous n'y pensez pas il va falloir réformer tout ce monde le Cameroun se plaint qu'il y a déjà plein d'armes en circulation mais ce n'est pas vous qui avez créé la situation pour qu'il y ait des armes au Cameroun avant pour voir l'arme comme ça même l'arme de chasse même le fusil de chasse c'était Bomaïé celui de mon grand-père on ne sait même pas où il est il fut un temps les Camerounais avaient des fusils de chasse mais il utilisait ça dans le cadre de la chasse maintenant nous avons des armes de partout et c'est vous qui vous plaignez encore c'est vous qui avez ouvert les vannes c'est vous qui trafiquez et vous les ministres c'est vous qui faites le trafic d'armes au Cameroun pourquoi ça vous plaignez que le Cameroun ait beaucoup d'armes tous les pays en guerre se retrouvent à être plein d'armes en circulation après la guerre alors c'est Bomaïé puisque vous n'allez pas retirer ces armes là aux militaires à qui vous les avez données là dans le 237 on fait comment vous dites que vous ne voulez pas sortir vous avez peur de mourir mais la mort vient vous trouver dans vos lits un camion fou tu es en train de vivre ta vie tu es en train de faire tes courses ou tu es sur ta moto vroupe le camion et c'est comme ça depuis depuis que moi j'existe camion fou moto vroupe piéton vroupe aider alors c'est terrible il commence souvent là-bas loin au Kati Aoussa c'est là-bas où il perd parce que c'est une petite descente c'est là-bas où il perd comment on appelle les freins la maîtrise de son camion vrou vrou donc depuis le Kati Aoussa là-bas le gars commence se m'affaucher sur le passage il vient souvent un peu freiner là au niveau de la poste centrale il vient souvent un peu freiner après avoir ramassé tellement de monde vous êtes là vos dirigeants ne font rien personne ne se pointe même là où on devrait voir attendre un dit on ne le voit pas oui tout simplement parce que les Camerounais aiment tellement les docker ils veulent faire des affaires mais gagner 200% 300% 1000% 1 million et oui 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 au lieu d'acheter un camion on va acheter un vieux truc qui ne va même pas entretenir lui tout ce qu'il veut c'est faire entrer l'argent un pays où il n'y a même pas d'assurance vous voyez ces voitures elles ne sont pas assurées voilà donc celui-là qui a écrasé les Camerounais pendant que nous étions en train de fêter vous n'avez peur de mourir ceux-là sont sortis marchés n'est-ce pas ils ont dit que cette ville convient oui cette ville cette ville convient ah oui c'est ce qu'ils ont dit puisqu'ils ne bougent pas vous allez dire que c'est la volonté de Dieu ici il y a des épaves ça ne roule pas et on ne peut pas faire passer l'autoroute dans une ville les autoroutes vous avez vu les autoroutes passer dans des villes du moins ce n'est même pas l'autoroute donc vous avez déjà vu ça la route nationale qui passe en plein ça a dit le nombre les milliers ça a dit les milliers de Camerounais qui sont sur cet axe-là et vous vous étonnez que quand un perd ça a dit perd les moyens de la conduite que les gens finissent sous son camion ça vous étonne si l'axe-là était désert si c'était une route comme nous voyons aussi les autoroutes versées dans Dieu ne sait quel champ le gars il rêve dans la forêt il serait seul à mourir éventuellement il le ramasserait une voiture mais tu es en train de vendre ta chose tranquille tu peux mettre l'arrêt ton enfant combien d'enfants vendent de fond le commerce au 237 donc vous vous allez dire c'est la volonté de Dieu donc aller marcher et mourir ce ne serait pas la volonté de Dieu vous dites que non vous ne sortez pas parce que vous avez peur de mourir donc mourir en marchant en luttant pour ses droits mourir pour ça ce ne serait pas la volonté de Dieu c'est être assis là comme un idiot être fauché par une voiture qui est l'ordre de la volonté de Dieu vous êtes des sorciers tu n'as rien demandé à personne tu es là tu vis ta vie quelqu'un vient il la fauche les rescapés disent c'est la volonté de Dieu et te lever pour aller lutter afin d'avoir une vie meilleure mourir ce ne serait pas la volonté de Dieu mais les gars votre volonté la volonté la volonté du bandelat le volant et les roues ça c'est où ça va ça c'est où ça va le Cameroun se désagrège un peu plus tous les jours les Camerounais meurent de faim les Camerounais meurent de faim tout ce que les Camerounais veulent c'est de l'argent ils veulent que l'argent entre dans révision des voitures ce n'est pas pour eux révision des voitures ce n'est pas pour eux ils prennent des épaves ici qu'ils entretiennent même pour 237 ici là il y a des voitures d'un certain âge qui n'ont même plus le droit de se retrouver sur les routes tu mets la tête de mort ça change quoi si tu n'es pas content ça change quoi ma vie ici là il y a des voitures qui n'ont plus le droit de circuler trop vieille trop polluante trop dangereuse si ta voiture ne passe pas le contrôle technique ici on ne pose pas ça sur le bitume mais vous avez un pays où il n'y a aucune règle vous avez un pays où un mer est capable d'acheter une Rolls la Rolls dans laquelle roule roule la reine d'Angleterre il se pourrait même que ce soit un cadeau du constructeur il se pourrait même que ce soit un cadeau du constructeur un mer en plus le mer des touristes qui roule qui achètent une je ne sais pas s'il roule avec il achète une Rolls pendant que Cabraliby en grand Thomas tu prends 5 millions pour aller fabriquer une pirogue qui fait fabriquer une pirogue au 21e siècle toi qui as ouvert sur le monde tu ne pouvais pas dire à tes frères que non voilà nous pouvons avoir un bateau à ce prix-ci nous pouvons avoir un bateau à ce prix-ci on ne paye même pas la douane puisque c'est rendre service à la nation c'est même l'état qui devrait faire ça donc on ne met même pas la douane on met juste le transport de la chose comme nous n'avons plus de bateau qui battent pavillon 237 il y avait la camship avant nous n'avons plus de bateau qui battent pavillon 237 donc nous on baille seulement le transporteur pas on bat à manger Cameroun Shipings comme il a mangé Cameroun Airlines il a tout mangé tout ce qu'il s'appelait Cameroun quelque chose le gars au lieu de dire voilà nous pouvons avoir un bateau à 20 000 euros tant que non même si ça prend un an c'est seulement la bouche là mes frères bassa on dit on ignore avec les élites bassa que nous connaissons là vous ne pouvez pas lever 50 000 vous ne pouvez pas lever 100 000 euros 100 000 euros pour avoir plusieurs bateaux quitte à acheter même un bac réformé le retaper non la pirogue le genre de pirogue qu'on ne voit même plus ce sont les pirogues des vieux pirogues qu'ils ont hérité du grand père on fabrique encore le genre de pirogues là au 236 j'ai grandi à aider et il marchait centrale pour aller à Mwanko j'ai habité Bilalang j'ai pêché au bord de la Sénaga avec un de mes oncles vous parlez de quoi votre pirogue aime combien de temps à faire les deux rives et ce sont ces personnes qui veulent prétendre à la chaise à l'ultime chaise du manager du 237 Gontouma tu voulais être président dans ce pays là avec une réflexion qui vole qui vole les pâquerettes donc tu allais passer ton temps à nous télécharger au Moyen-Âge toi qui viens souvent ici à Mbeng avec le sourire jusqu'ici tu ne sais pas qu'il y a un marché d'occasion des bateaux il y a le marché d'occasion de tout de tout les bateaux sont des choses qu'on utilise peu donc tu peux tomber sur un bateau même s'il a 20 ans un bateau qui tient la route vous allez avoir les Camounés qui vont dire que oui le bateau va avoir des problèmes et tout c'est un bateau d'occasion mais les gars la pirogue il y a l'andiva la pirogue elle boit déjà de l'eau d'ici à ce que la coque du bateau soit foutue les gars quand même et si on revise le matériel on ne peut pas te vendre un truc qui fait quoi 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 ouais mes fraises des fois vous nous donnez l'impression que la nature nous a doté d'un cerveau meilleur que le vôtre les vôtres bonjour je suis à je vois cette impression je vois cette impression pourtant non c'est qu'il y en a qui ne veulent pas réfléchir il y a des personnes qui se sentent bien dans leurs conditions d'imbécile bah oui oui mes frères du littoral vous n'arrivez pas vous ne pouvez pas tentiner 5000 euros vous pouvez tentiner 5000 euros et avec 100 000 euros vous pouvez même acheter 4 bateaux mettez ça sur ou l'oignon ou les quels je ne sais pas je crois que c'est l'oignon vous posez ça sur l'oignon 4 4 navettes non l'argent des ponts un pays vous plaignez que vous n'arrivez pas à passer d'une rive à l'autre les ponts sont bonjour Ismaël bonjour Lili les ponts sont où un pays il y a combien de ponts au 237 je ne parle pas des rondelles de bois posées des ponts il y a combien de ponts au 237 pas des ponts laissés par les allemands ça c'est increvable les ponts laissés par les allemands c'est increvable il y a combien de ponts mais c'est la question que j'en ai de poser non on parle même de bateau de ceci de cela c'est complémentaire au pont ici les bateaux ce n'est pas pour traverser les rives du moins non ce n'est pas pour faire le transport entre deux rives à part sur la méditerranée les bateaux ici c'est pour la croisière c'est pour la pêche ce sont des bateaux de plaisance mais les bateaux nous ne sommes pas nous sommes à Venise c'est à Venise que le bateau c'est de transport en commun parce qu'il y a la flotte de partout c'est à Venise ou en Hollande où il y a flotte de canaux mais le canaux n'exclut pas le pont non le canal le canal n'exclut pas le pont les canaux n'exclut pas les ponts je vous ai souvent dit que sur deux kilomètres ici j'ai quatre ponts il y a quasiment un pont tous les six pas pas 500 mètres mais un kilomètre il y a un pont il y a un pont pour que les gens n'aient pas à contourner pour se retrouver de l'autre côté on met des ponts en face en face en face pour la portion du rhum que je vois ça dit tu comptes les ponts jusqu'à toi même tu es fatigué des fois même tu confonds toi même tu as été de marcher à pied tu crois que tu as pris le pont ceci tu te retrouves tu dis emmerdes il est encore plus loin que celui que j'ai pris les ponts vous n'avez pas le pont si le bourri le nouveau pont si le bourri on aurait dû le poser ailleurs on est venu le coller à côté de l'ancien ça fait un pont on ne fait pas deux ponts et le pont qu'on a même posé sous l'eau quand la nature se fâche on se retrouvait dans un canal au lieu de se retrouver sur un pont nous avons un canal il faut la pirogue pour traverser un pont oh 237 cela est pris ce pont-là on avait lagué ça pour qu'ils sortent je ne sais pas où à Bonanjo je n'en sais je n'en sais rien l'endroit où il y a le plus de bouchons on aurait désengorgé mais tu es là tu peux passer deux heures pour aller à Bonabéry tu peux passer quatre heures pour ceux qui sont du côté d'Aqua pour aller à Bonabéry quatre heures pour revenir pareil dans un pays où personne réfléchit les gens pour ils sont réfléchis seulement quand c'est pour frapper les dos apparemment on aurait donné cinq mois au Cameroun pour la canne j'ai dit on aurait parce que ça ne m'intéresse pas j'ai rien à foutre apparemment on vous aurait donné cinq mois vous avez fait cinq mois non hôpitaux aucun hôpital n'est sorti ou clinique même n'est sorti de terre avec l'agent Covid vous avez pris vous avez mis dans vos poches l'agent Covid aurait dû aider le Cameroun à faire un certain nombre de choses la Quintinilla et l'hôpital central un certain nombre de l'hôpital régional aider à tous ces hôpitaux ça aurait pu aider à rafraîchir à mettre les lits rien rien on l'a vu en jogging le jogging de mauvaise qualité la même on l'a vu au stade autour des tentes les tentes que l'on servit à quoi vous avez dit que c'était le business c'est quelqu'un c'était peut-être le business c'est la femme même de Gongo elle a posé ça après elle a défait les bêtises elle a pris ses millions elle l'a mis dans les poches elle l'a mis dans les poches vous avez fait les routes en 5 mois et voilà la saison les 5 mois là sont dans la saison de pluie moi je dis ça il dit rien je dis ça je ne dis rien 5 mois il vous avait 3 la pluie même il y a commencé aux 237 j'ai entendu dit juillet août septembre c'est beau maillet la pluie de ça vous pouvez bâtir en pleine saison de pluie donc si les 5 mois là ce sont les 5 mois de saison de pluie petite et grande saison de pluie ouah dedans vous allez bâtir comment vous avez fini comment vous voulez que les gens aient mourir dans vos stars de là qui vont s'écrouler parce que le ciment n'a pas eu le temps de prendre et encore votre hôtel tel est combien d'étoiles là vous aurez-le en 5 mois avançant seulement avançant seulement vous aurez la canne à sucre là vous aurez la canne à sucre on vous dit que le pays est fini le pays là est fini comme les finitions les gens qui vous donnent même 5 mois là mais les gars c'est le politiquement correct on devrait vous enlever les bêtises on devrait vous enlever les bêtises parce que vous ne pouvez pas tenir le calendrier ça c'est sûr on vous avait déjà dit en 2018 hein quand vous avez enlevé l'histoire même en 2021 le Cameroun ne sera pas prêt vous avez dit ça non vous avez dit que c'est nous qui détruisent qui donnons une mauvaise image du Cameroun voilà ça alors vous allez vous retrouver avec le problème canne 2018 volat d'argent gongor canne 2021 plus d'argent la faute à qui et vous allez vous retrouver avec Covid l'argent du Covid 3 ça dit la 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 on ne parle même pas du reste là rien que les 3 là en même temps les vrais souris d'église vous êtes devenus vous ne voulez pas entendre qu'il y a les dos quelque part vous faites quoi avec les dos on ne sait même pas et vous êtes là vous parlez des choses des voisins vous parlez des initiatives privées vous juste à mettre dans les journaux pourquoi vous ne mettez pas des gros titres comme quoi scandale canne 2018 2021 scandale argent Covid vous passez votre temps à nous mettre Franck Biya Franck Biya Franck Biya président dans ce pays là Franck Biya président dans ce pays là pas la française qui dit à nous autres là que vous êtes radicalisés Franck Biya président dans ce pays là ah comme vous pensez que tous les camouns n'ont perdu le nord là mettez-vous dans la tête que tous les camouns n'ont pas perdu le nord non non c'est là où vous allez confirmer le code Franck Biya président Ngo Ngo président que ça fait comment hein tant que ceux les camouns ne votent pas en leur à méconscience le troisième président la république les gars le pays là va être ingouvernable c'est comme ça c'est comme ça on ne laissera personne ne pourra travailler qui va même encore vous donner les dos les milliards que vous avez volé là vous allez ramener c'est au Cameroun parce que même les occidentaux là sont fatigués de vous les occidentaux sont fatigués de vous vous vendez le Cameroun en pièces détachées mais les Cameroun sont des trouillards vous avez vu ce que nos frères ont fait à dans la en grandeur vous foutez le Fayas sur le truc là vous cramez les bêtises les gars se barrent comme des rats qui est qu'elle imbécile là un bobo le guet répète moi un peu ça un bobo le guet tu vois alors comment tu viens de gagner un blocage tu vas te bloquer eh oui oui bobo le guet pas sur mon direct ce genre là bonjour Alain c'est pas parce que tu as mis ma au début que je ne vais pas te bloquer donc je te bloque si tu connais un administrateur éventuellement tu pourrais revenir mais je te bloque pour la journée je suis pas là pour babader je suis pas là pour prêcher dans le désert allez bonjour chez toi voilà quelqu'un qui vient de gagner un aller simple pour le royaume d'Hadès c'est le meilleur choix pour voir la reine à faune mais ce sera que le meilleur choix pour nous autres eh oui 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 nous ne sommes pas à mon âgé ah non nous sommes pas à mon âgé l'enfant du serpent c'est le serpent lui le même pire que le serpent je vous pose à nouveau la question de savoir si quelqu'un peut reconnaître la voix de frambia on vous donne deux pistes avec deux voix est-ce que vous êtes capable de reconnaître la voix de frambia personne n'a jamais entendu le son de sa voix donc le gars veut sortir de nulle part comme ça il veut sortir de son jucca de sa jouissance son père au moins il avait fait l'école l'école outre-mer de la gestion des colonies lui il avait quoi le bac ici il a eu comme nous autres sans l'avoir vraiment passé il allait aux états unis il a ramené quel diplôme là-bas le gars angioka jusqu'à il a dû fuir les états unis et c'est lui qui va être troisième président mais les gars vous croyez que nous sommes au tchad est-ce que vous croyez que nous sommes au tchad et encore celui du tchad là il a scoulé ici il a lui dit qu'il a scoulé à lyon mais franqui franqui a scoulé où il a scoulé où je veux dire que personne n'a jamais entendu la voix de frambia même dit bonjour personne n'a jamais entendu sa voix et c'est lui qui va venir faire chère camerounaise chère chère camerounaise mes chers compatriotes ou 237 ah ceux qui tiennent le Cameroun l'avant seulement nous tuer une fois ah oui 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 on va pas se retrouver au tchad non non ce sera pas le tchad où on a nous avons les fils de débit il y a un là qui ne peut pas aligner deux mots il ne peut pas arriver il vous sort une phrase vous ne comprenez rien mais il est quoi si c'est chef de la sûreté ou je ne sais pas quoi ah non non il faut arrêter les bêtises après vous irez vous plaindre que c'est la faute des blancs non faut arrêter faut arrêter quand les blancs souffraient ici c'était la faute de qui chaque peuple s'est libéré de l'oppression de l'autre il fait un temps c'était les ottomans qui faisait ça dur aux européens ici ils se sont libérés vous êtes là vous ne voulez pas vous libérer vous dites que Dieu 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 vous pensez que vous êtes plus croyant aujourd'hui que les occidentaux ne l'étaient hier ce sont leurs choses non il y a eu la guerre des religions ici vous faites souvent comme si les cours d'histoire là c'était pour les chèvres il y a eu l'inquisition mais les hommes ont compris que la société ne pouvait créer que des tensions en fonctionnant de cette façon quand vous êtes là vous attendez vraiment d'être au 32e sous-sol pour réagir wow vous n'arrivez pas à combattre Pomba c'est Francky que vous allez combattre Pomba qui est mort là vous n'arrivez pas à le combattre c'est son frère bel et bien vivant que vous allez réussir à combattre vous allez poser sauf que la question posez la question vous ne voulez pas lutter vous ne voulez pas sortir il y en a qui vous entendent ici avec leur pain spirituel en disant qu'ils sont trop bons conseillers les Camerounais sont les pays voisins les peuples et les pays voisins sortent c'est lui qui leur a donné l'autorisation de sortir chacun doit faire sa part on est de vous focaliser là sur nous autres chacun doit faire sa part moi je chante de faire ma part là je suis au labo nous avons un truc en cours de téléchargement nous on walk et quand nous allons walk vous allez venir encore combattre le fruit de notre travail on s'est tellement même dit que c'est la source et les rires comme d'habitude non seul le travail paye seul le travail paye pour ceux qui sont en train d'incenser comment on appelle frambiante parenthèse là vous vivez dans un monde parallèle le nouveau roi ne garde jamais la cour de l'ancien roi c'est comme ça ça a toujours été comme ça en politique le nouveau roi que ce soit le président que ce soit vraiment le royaume ne garde pas la cour de l'ancienne c'est comme ça dans les bâtons les bâtons les bâtons les bâtons qui j'ai lui dit être prêt à et à douber la candidature de frambia les gars vous faites partie de la cour du roi mort vous faites partie de la cour du roi mort le gars ne va pas vous garder mais comme le Camoun a un espoir morbide un genre vous allez toujours vers la mort il ne vous gardera pas c'est comme ça sans si lui-même veut mourir de votre main il ne vous gardera pas parce que lui-même arrivera avec son équipe vous êtes de la vieille école parlons même du principe que ce soit l'avenir du 237 oh mon dieu pardon ne m'écoute pas parlons même du principe qu'il soit l'avenir du 237 il est jeune il va vouloir travailler des jeunes il ne va pas vouloir travailler avec des disques durs qui datent des balbutiements de l'informatique ah non vous voyez un jeune comme nous en train de travailler avec les vieux pères de 80 ans mais les gars c'est le choc des générations le père de 80 ans ne comprend rien à ce que je fais il ne comprend déjà pas le vocabulaire alors la technique laisse tomber quoi tout ce beau monde beaucoup sont paramétrés années 70 ou paramétrés années 80 il n'y en a pas beaucoup là qui sont paramétrés années 90 et nous sommes déjà en 2021 tous les dix ans ici un sacré fossé entre ce qui existait avant et ce qui existe après donc vous pensez vraiment que si un jeune arrive au pouvoir il va travailler avec les vieux de 80 ans il va travailler avec des personnes qui n'ont pas les discredures hum le dernier Windows va vouloir que le premier Windows convertit son travail convertit son travail oh bah alors est-ce que le nouveau Windows convertit le travailleur du premier est impossible vous allez taper le dire à votre grand-père c'est migraineux rien que le grand-père mais l'arrière-grand-père alors là c'est le suicide une fois il ne comprend rien l'arrière même moi-même là il y a des choses qui ne me ah non mais il y a des choses là les machins ça fonctionne pardon 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 moi je vais aller droit au but je n'ai pas le temps de chercher je n'ai même pas envie de chercher mais les petits jeunes là tu la donnes ça les gars ils appuient sur ton appareil toi tu restes comme ça tu serres les doigts tu serres les fesses tu serres les dents tu dis ou non elle appuie sur tout là elle finit par me gâter l'appareil mais toi si tu ne sais pas où appuyer tu t'assois là tu attends que l'enfant vienne te dire comment on appuie et vous êtes assis là les bakabra libi vous dites que l'avenir l'avenir ça veut dire qu'il va faire mieux que son pater toi kabra libi qui prend les doigts tu vas prendre une pirogue au lieu d'aller prendre un 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 ne serait-ce qu'un obor hein vous voyez les obors là que c'était utilisé pour faire traverser la baie du tiranien à nos frères hein vous voyez les chaloupes là les chaloupes de de comment on appelle il y a des chaloupes il y a eu des chaloupes sur la salle à un moment on a acheté la chaloupe là qui coûte même moins de 5000 euros le gars a fait fabriquer la pirogue qui date d'avant l'arrivée de la civilisation européenne hein et vous pensez vous manquez un jeune partant du principe qu'il veut me travailler pour le pays il va travailler avec quelqu'un qui a un disque du qui rétrograde vraiment il faut d'être lui-même là et il est il est complètement lui-même là et son disque durait seulement fait pour piller son disque durait seulement programmé pour juillet il va passer par où le Cameroun n'est pas assez mal hein son père n'a pas assez abîmé le Cameroun s'il était bon pour le Cameroun il se dit qu'il est conseillé du père pourquoi il n'a pas conseillé au père de rectifier là-bas j'ai lui dit qu'il était le conseiller de son père donc il a laissé le père mener le Cameroun à sa paix et comme par hasard il y a des migrants ici bas hein maintenant que certains prononcent son nom là c'est là où le dieu de la du bâti c'est même qui le dieu des bâtisseurs attendez c'est 5 qui là oh mince les compagnons là un dieu oui c'est là où le gars va être habité par ce dieu là le dieu des bâtisseurs wouh mais les Cameroun, vous vivez même où il se dit qu'il est conseillé de son père il est conseillé de son père il n'a jamais dit rectifie là-bas il a déjà le copilote le pilote père les commandes et tout l'avion commence à piquer du nez le gars ne laisse l'avion piquer du nez jusqu'à ce que le nez touche au sol hein jusqu'au crash c'est après le crash que certains disent que oh ben vous voyez même là le copilote là ah mais c'est le méga ça dit c'est le meilleur copilote le meilleur pilote du futur avion le gars n'a pas pu être copilote parce qu'être conseillé c'est quand même dire à l'autre que les gars tu es sur le mauvais chemin là là où nous partons là le mais on n'a pas eu l'impression que le gars là il conseillait bien son père et comme par hasard oh maman je coupe le direct parce qu'elle commence à réfléchir je veux voir mes petits-enfants grandis walaï amoureux transis tontinez là-dedans tous ceux qui me love tontinez là-dedans pour mon anniversaire je ne suis même pas seule j'ai une seule jumelle donc tontinez pour deux nous sommes jumelles bah oui maintenant dit et moi sommes nés le 10 juin vous pensez que c'est une blague maintenant dit et moi sommes nés le 10 juin donc pas dans tontinez ici et notre maxou elle est née le 6 le 6 juin donc nous allons faire l'anniversaire la 3 tontinez là dis donc pas seulement carine on t'aime quand il fait pas le direct vous me cherchez pas tout hein non 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 tontinez là même 5 euros chacun c'est tout ça non j'ai pour rêve d'avoir un merveilleux anniversaire c'est le quantième d'ailleurs depuis mes 18 ans je n'ai pas fêté mon anniversaire vous vous rendez compte mon dernier anniversaire c'était mes 18 ans d'ailleurs c'était le premier le dernier hein 18 ans mon dieu j'en ai combien aujourd'hui oh la la j'ai dit à moi c'est la 50 50 n'est plus loin mon dieu 50 non 50 ce n'est pas vieux comme ma mère avait 5 ans je la traitais de vieille donc tontinez dans le lien j'ai pas eu d'alerte ici comme quoi ceux qui me love qui me suivent ce matin avec tontinez vous savez que paypal m'envoie des alertes je n'ai aucune alerte là donc bougez vous s'il vous plaît pas déranger les gens cher combattant cher combattant tu envoies les têtes de mort que ça change quoi faites que j'ai une année de plus seul et 10 j'ai une année de plus seul et 10 d'un tantinant là si vous ne tontinez pas mon anniversaire va ressembler aux autres anniversaires depuis mes 19 ans depuis le 18 je n'ai pas fêté donc si vous ne tontinez pas si vous m'aimez pas assez pour que je fête cet anniversaire mais les gars ma journée d'anniversaire va ressembler à l'année dernière à l'année d'avant à l'année à l'année à l'année à l'année on m'a même tanné pour fêter mes 40 et j'ai dit que pardon laissez-moi mais là j'ai envie comme une envie de fêter celle qui arrive là donc voilà qui m'aiment tontine ça sert à rien de mettre les têtes de moi parce que c'est vous qui décidez finalement si vous tontinez si vous ne tontinez pas moi aussi je dis que ah donc c'est comme ça donc les ceux qui disent là que je vais finir à Bouddha je vais finir dans le nozo je vais finir en Golomanduga je vais danser seulement le pipo hey mama Sarah si vous ne pouvez pas m'offrir un petit anniversaire c'est gérer ma personne que vous allez pouvoir ah tiens les kamounens portaient des charges qui les dépassent ah oui sont Angolo je peux je peux venir fêter ça là-bas ah oui avec l'air parce que la chaleur va bientôt débarquer là avec les si pardon si on ouvre les frontières d'ici là je peux aller rejoindre mon maxou comme ça on fait ça ensemble et à Zambedou j'ai des projets vous voyez il faut payer le billet l'avion il faut il faut oui c'est d'ici là on nous ouvre les frontières walleye billeye je fais ça et mon maxou la joie de ça toi c'est le 20 tu n'es pas la dernière non non et nous avons le 26 aussi c'est le 26 et le 23 non 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 le 26 juin c'est toujours j'ai mon ami c'est le mois du juin parce qu'après le 21 c'est plus non non il y a le 20 il y a le 20 juin pour les anniversaires du mois de juin vous voyez nous avons un certain nombre d'anniversaires allez je ne parle de foot de messie et tout mais justement parce qu'il veut noyer leur problème il veut noyer leur problème c'est tout et il faut que quelqu'un leur rappelle que la vie ce n'est pas être fan de messie de ceci de cela les gâchers juste échappatoire pour que quelqu'un leur rappelle que la vie c'est le réel ce n'est pas messie vis-à-vis messie gagne son argent il n'a pas besoin de nous il ne nous apporte rien bien au contraire il nous fait perdre du temps il faut que quelqu'un rappelle ça à la jeunesse camerounaise et nous travaillons pour leur rappeler que la vie c'est une bastonnade ah le 22 juin waouh moi aussi j'ai épousé un gémeau du moment mon ex-mari un gémeau lui c'est le 2 le 2 juin pardon waouh ah non c'est comme chez moi ici aussi les taureaux non pas les taureaux non ma fille et ses tontons leur anniversaire le 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 même mois en fait la même semaine je viens mais si je suis sur mon maxou je suis à l'onde on parlait de quoi est-ce que c'est ça que tu dis petit comme ça hein c'est ça que tu dis petit comme ça petit petit si je suis à mon maxou ça va il va de soi que bonjour London et puis je pense que les soldes seront à côté là donc pardon tontinez seulement dans les liens pardon les soldes à l'onde c'est le mami pis seulement après confinement mais ça va être les assaillés et puis la chance de perdre du poids j'ai je fais j'essaye d'arrêter de manger je sais c'est de manger du sucre raffiné tout et tout les gars chantez de fondre si je tiens bon là-bas là vous me retrouvez avec ma taille de guêpe de l'époque je dis ça j'ai rien bon le bassin en plus c'est parce que j'avais pas autant de bassin avant l'accouchement l'accouchement m'a laissé le bassin mais je peux retrouver Bindi Matou mon tour de taille là vous imaginez maman le mannequin de ça donc pardon tontinez mais il y a beaucoup de gêmeaux il y a beaucoup de gêmeaux dans le combat waouh donc je vais fêter l'anniversaire là Manandie et moi allons fêter mon maxo allons fêter pour vous tous donc tontinez 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 allez la famille c'était avec plaisir vous savez que chaud là beau nous avons un projet en cours et voilà on doit bosser on doit bosser et ces jours de travail aujourd'hui c'est pas week-end non excusez-moi du peu je vais aller justifier mon salaire et après ça je vais m'installer dans mon atelier pour après le boulot je vais m'installer sur mon atelier pour fabriquer 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 oui la fin la fin des gêmeaux c'est le 21 alors que je donne mon secret à m'est bâti la casserole moi même je ne sais pas il y a que il y a que ceux qui tontinent qui savent pourquoi ils tontinent il y en a qui pensent que c'est parce qu'on dit pas qu'un tôt bâti la casserole comment dit il a intitulé un de ses postes 360 degrés de revirement j'ai dit papa j'avais déjà fait le direct dans lequel j'ai dit que par contre mon n'est pas mon leader il y a la la cagnotte de l'avocat qui doit être à 1500 aujourd'hui je pense qu'il y a 1500 là-bas et pour des imbéciles je vous ai dit que la cagnotte c'est pour payer l'avocat de Calibri selon le coût que le procès va prendre soit son avocat lui tout seul soit ce sera l'avocat de ceux qui vont se retrouver devant les tribunaux et derrière Calibri pour la même défense donc pour ceux qui font la sorcellerie là en principe la cagnotte de la cagnotte de Berthi le Camille devrait exploser puisqu'il est dans l'alternance et ses Campto ça dit les Camillons ils réfléchissent plus tu ne peux pas penser ou faire croire aux gens que c'est parce qu'on dirait monsieur Maurice Campto président élu c'est mon leader que les Camerounais nous aimeraient et tontineraient ta tontine devrait marcher du feu de Dieu puisque moi j'ai crié oh et fois ici que pas comme ce n'est pas mon leader et que les souris de laboratoire que vous êtes les rats des goulas est tombé dedans piézés et poings liés je ne peux pas vous dire pourquoi est-ce que les gens tontinent et jusqu'à preuve de contraire on n'a pas encore tontiné pour moi avant mon anniversaire c'est là donc il faut vraiment tontiner pour mon anniversaire parce que là les gars tontiner pour mon anniversaire la tontine de l'avocat c'est mon fiston qui va payer son avocat moi je ne suis que la banque du coup quand mon fiston va mettre sa carte bleue moi mon compteur retombe à zéro dans le tontinent pour mon anniversaire dans le camille c'est je ne sais pas il n'y a que qui savent ce qui se passe dans leur tête franchement et puis je n'ai plus envie c'est pour rigoler c'est pour rigoler que j'en parle mais dans ma démarche aucun impact sincèrement parce que j'ai fini par comprendre qu'eux-mêmes ne savent pas dans quelle direction ils vont je peux me vanter nous pouvons nous vanter de n'avoir jamais bougé de l'endroit où nous avons commencé le combat peut-être que c'est ça qui les énerve ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous n'avons pas bougé nous ne sommes pas passés de de comment on appelle de de structure en structure ce sont même des structures de slogan en slogan de corps je suis kamto je suis kamto ms et tout non nous ne sommes pas là pour nous chercher nous avons posé les éléments du combat sur un parking nous y sommes toujours en attendant que nous soyons assez nombreux pour aller vers et tout dit nous sommes là nous attendons donc est-ce qu'il y a même du bon côté pour le 237 toutes les routes mènent à Rome nous sommes complémentaires il y a des choses que je peux faire que d'autres ne peuvent pas et il faut l'accepter c'est parce que certaines personnes ne l'acceptent pas certaines personnes pensent que une seule personne peut mener ce combat jusqu'à son terme non même Pomba là aujourd'hui peut vouloir arrêter la guerre ses ministres tous ces parasites le tour font tout pour que la guerre ne s'arrête pas donc voilà moi j'ai essayé j'ai passé un moment que dire certaines choses pourrait les ramener à la raison mais non c'est peine perdue non c'est peine perdue ils sont maîtres de leurs propres démarches il n'y a que qu'ils puissent un jour l'arrêter personne d'autre ne peut à leur place voilà personne ne sait ce qui se passe dans leur tête donc moi maintenant je rigole franchement quand il parle le Béjil le Camote le Camote c'est pour rendre le direct un tout petit peu léger mais voilà il n'a aucun aucun impact dans toute cette bande là il n'a aucun impact sur ma démarche sur la démarche de plusieurs personnes parce que nous nous sommes rencontrés nous avons travaillé dans des groupes et des personnes comme Béthi le Camille ne participait jamais quand on posait un problème ils n'ont même commenté ils lisaient tout mais ils ne disaient rien donc voilà aucun impact sur ce que d'autres font nous ne sommes pas là pour brandir oh j'ai fait ceci j'ai fait cela je fais partie des personnes qui n'ont quasiment pas de photos des marches une photo faites pas mon téléphone les rares photos que j'ai c'est la photo avec du 18 la photo les photos du 18 sont les rares photos que j'ai mais j'ai vu la joie du pourquoi te sortir une photo je ne sais même pas à quel moment celle-là était prise mais je posais mais je me dis mais donc j'ai posé pour des photos quand nous sommes dans l'euphorie des marches et tout des fois on fait des choses machinalement non j'avais posé là mais je ne me souviens plus quand c'était et quand je vois cette photo je me demande pourquoi est-ce que nous nous tapons dessus puisque quand nous nous retrouvons à ces marches là tout le monde comment dire nous sommes des Camerounais qui manifestons il n'y a pas de oh je suis de ceci je suis de cela je suis de voilà d'où ma question pourquoi est-ce que nous nous tapons dessus finalement parce que quand on voit ces photos là nous avons le sourire jusqu'ici où vous voyez bien la joie voilà avançons la famille si les Camerounais ne sont pas capables de se réveiller par eux-mêmes nous allons devoir les secouer pour qu'ils se réveillent voilà c'est tout et puis c'est tout l'essentiel c'est d'aller dans la même direction se battre pour un meilleur Cameroun s'il y en a qui pensent que c'est à nous combattants que nous allons y arriver grand bien leur fasse voilà voilà allez bonne journée à tout le monde bon week-end je ne fais pas de direct le week-end il y a assez de direct comme ça pour que moi aussi je ne sais pas si Valsero fera un direct samedi matin mais il y a assez de direct donc voilà je prends mes week-ends je suis au labo en plus j'ai besoin de ce temps-là pour fabriquer ouais pour que avant l'été ça puisse être pour que ça puisse voir le jour donc nous nous disons à lundi sauf écroulement sauf écroulement du 237 voilà je laisse la place c'est comme faire le journal sur les chaînes les grandes chaînes là même sur Equinox il y a des personnes qui présentent le journal la semaine et puis il y en a qui présentent le journal le week-end voilà voilà j'ai bien mérité mon week-end on se tamponne lundi pour la prochaine matinale sinon en commentaire chez Chasserie ce soir chez J.demain chez Dette Coloniale chez United chez Villageoise du Coat officielle chez Ohlala waouh il y a tellement de directs merci mon Amazon Georgette je pense à toi tu as commandé un bijou en plus toi tu l'as dessiné non tu es dans mon calenda tu as mal pourquoi le Cameroun c'est ça non le Cameroun c'est ça vous avez l'impression que les ministres de Pomba s'entendent c'est la guerre là-bas c'est la guerre tout le monde veut avoir une place hein j'ai bloqué qui ah oui oui j'étais bloqué ah oui oui il y a des phrases ici aujourd'hui je t'ai bloqué oui il y a quelqu'un qui dit là que ici si je t'ai bloqué non j'ai dit que je t'ai bloqué les gars vous pensez que c'est un jeu mais est-ce que c'est une histoire de fidélité au ma Bobologuette je sais que tu es fidèle non Bobologuette je sais que tu es fidèle c'est pas parce qu'on est fidèle qu'on doit poser des commentaires un genre ici non non les gars nous ne jouons pas je prends ah mais il fallait développer ça comme ça c'est du sarcasme hein Bobologuette tu faisais pas du sarcasme dans ta phrase moi je n'y ai pas vu du sarcasme je suis désolé hein ah non non tu peux pas me poser une phrase comme quoi Frambia est le meilleur choix je laisse ton commentaire sur mon direct Inaya si on te bloque pas le comment on appelle ton commentaire reste sur mon direct et c'est comme si j'approuvais la chose hein ah non non Bobologuette tu vas sortir d'une gâte après mais ta phrase est partie avec toi ah non 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 on ne sort pas dans le game ici les gars quand tu poses un commentaire ici on le laisse là ça fait partie du direct donc je peux pas te laisser poser un commentaire comme quoi comment on l'appelle Frambia c'est le meilleur choix même si si c'est du sarcasme tu nous mets tu développes ça de telle façon qu'en lisant on sache que c'est du sarcasme et les Camerounais de ça parce que c'est le sarcasme ils ont le premier degré ils lisent ta phrase et l'entendre au pro de la campagne au premier degré non il faut arrêter c'est pour ça que je vous bloque donc quand tu me poses une question ici qui a tendance à confirmer ce que nous combattons moi je te bloque donc je te ramène là mais Bobologuette s'est exprimé en privé je te ramène mais j'avais le devoir de comment dire de faire sauter ton commentaire et toi avec pour l'instant il faut arrêter il faut arrêter nous ne sommes pas là pour jouer parce que ceux qui n'attendent que ça vont dire ah oui ils disent comme ça mais ils pensent aussi que non 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 on ne fonctionne pas comme ça donc voilà voilà la famille je mets la musique et je fais revenir Bobologuette je sais que Bobologuette est-ce que tu as le premier fidèle que je bloque ici c'est pas le premier j'ai dit je l'ai bloqué il allait voir l'administrateur qui l'a ramené j'ai bloqué je dis la semaine la semaine dernière vous parlez de quoi là ici il n'y a pas de pardon il n'y a pas de pardon au pays au pays chaud alors il faut que les camonnais se rendent compte que nos dix ont des conséquences eh oui oui nos dix ont des conséquences quand tu poses une phrase ça a forcément des conséquences tous les droits réservés à Valsero pour la musique Valsero ils ne savent pas ou là je viens rarement sur il faudrait que je trouve cet endroit partout je te débloque de nouveau en direct mais bro franchement il va falloir rester en surface parce que moi je ne me souviens même jamais de l'endroit il faut aller cliquer pour débloquer les gens sur PC oh non 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 il n'y a pas de pub ici mon frère alors c'est souvent ouf alors c'est pas un rôle sur la page c'est quoi oh là là il ne me souviens jamais il va falloir que j'écrive le cheminement parce que moi ça m'agace ce genre de choses alors si c'est pas dans le rôle c'est quoi je tombe souvent dessus par hasard pour les droits réservés à vincéron là en faisant la recherche je ne te vois pas comme ce n'est même pas par adalphabétique là c'est quelque chose là m'agace 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 qui t'a bloqué m'agace 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 la pou qu'on vous bloc assez en dictat j'ai manga liberté on t'a bloqué maman sara ouais le combat si vraiment manga liberté et c'est pas moi qui t'a bloqué mais bon tu as dû faire quelque chose alors j'irai il y a tellement de monde là je peux pas m'en sortir comme ça dans le manga liberté papa tu as fait quoi non tu as fait quoi quoi de bloquer bloquer voilà manga liberté que je retrouve mais pourquoi est-ce que je ne retrouve pas Arthur je ne te vois pas voilà manga liberté que je viens de ramener je viens de réactiver manga liberté mais Arthur je t'ai dit que c'est moi-même c'est moi-même qui t'avais ramené bro non je recommence Arthur non tu n'es pas bloqué chez les amazones voilà Arthur je n'ai qu'un seul Arthur Arthur Ismaël regarde parce que tu me croiras pas je n'ai qu'un seul Arthur tu es où là voilà le seul Arthur les deux seuls Arthur qui sont bloqués ici non manga liberté je ne sais pas demande à ton Choronco pourquoi tu n'entres pas sur la page demande à ton Choronco ce n'est pas de ma photo papa ce n'est pas de ma photo hein ce n'est pas de ma faute papa tu n'es pas bloqué ici tu n'es pas bloqué allez bonne journée à tout le monde tu n'es pas bloqué tu vois c'est moi qui t'ai débloqué et là tu n'y es pas même si je rajoute Renaud ça me sort tous les Arthur tu n'es pas là et Arthur Renaud il n'y a même personne quand notre administrateur te cherche si c'est moi qui ai un appareil tu recommets tu n'es pas là tous les doigts réservés à Kajanine pour la musique non non tu n'es pas bloqué ici papa ah ok non je t'ai débloqué depuis mais tu me mets ce mot ouais papa c'est comment non mais du coup moi même je perds la raison je me dis que moi même j'ai débloqué le gars c'est comment j'ai perdu le nom ouais tu veux qu'il finisse à Saint-Jean-de-Dieu c'est la maison c'est l'équivalent de Jameau ici ouais les enfants du Cameroun vous êtes le walker allez mais Arthur non mais ça vous savez que je ne suis pas quelqu'un de suspicieux je ne suis pas suspicieuse oui mais quand tu me dis un truc je te crois sur parole dans la prochaine fois tu passes un criolle la prochaine fois quand je vais te bloquer je ne vais pas te croire je n'irai même pas chercher vous aimez le dérangement je suis bien vieille il ne faut pas me déranger les vieux n'aiment pas le dérangement voici donc que tu m'envoies vraiment yes Arthur tu n'es pas bien il y a des personnes qu'on va fouetter après le combat pour l'ensemble de leur oeuvre tu vas faire partie je vais te fouetter la paix allez bonne journée la famille mk amour à tout le monde motamou je n'ose plus dire l'autre là je veux voir grandir mes petits fils je n'ose plus dire pas penda parce que si tu dis penda oh mama sara allez on me combat déjà à cause de la tontine je ne veux pas qu'on me combatte aussi à cause du père penda moi par la force allez à lundi peace and love bye